Salut, épisode 6 de notre let's play sur Amnésia Rebirth, si le jeu veut bouger. On est parti, on est toujours avec Tazi, toujours enceinte, même si bébé... Ah bah là si tu mets pas les mains... Hein ? C'est normal qu'elle mette pas ses mains ? J'ai un bug, ça y est ? Non, si c'est bon, j'ai des mains. Oh, attendez. Non. Mais ouais, bébé, on l'entend plus. Donc c'est un peu inquiétant. Là j'ai l'impression d'être déjà passé par ici. Mais... Je remarque que maintenant les traces de pas ? Trop bien. Je sais pas si je suis vraiment passé là, mais... Au secours. Voilà, bon, nous notre objectif c'est la fumée. Oui, si on était là, on avait pris un croquis de la fumée. Donc, let's go. Let's go dans le désert. Par contre, on nous avait parlé d'un... D'un mec... Qui contrôlait l'eau et l'accès au col de la montagne. Qu'il avait fallu échanger des trucs. J'espère que ça posera pas de problème, ça. Après, ce serait peut-être bien de rencontrer de la civilisation vivante. Mais... Mais qui veut pas notre mort, quoi. Ouh là là. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Bonjour. C'est une longue main, ça. Euh... Ouais. Bon, ça va, ça lui fait pas peur. Donc, tout va bien. Mais... Ah, je peux pas prendre le caillou. Je suis déçu. Je voulais lancer le caillou sur la bête. On dirait un peu une main de ghoul, non ? Je sais pas. Je vous avoue que... Même au montage, je me suis pas trop attardé sur les détails de la ghoul. C'est... C'est étrange. Encore, c'est une espèce de totem bizarre. Ah. Euh... Ouais. Ah, je peux prendre le caillou. Ah, attendez. Est-ce que c'est vivant ? Le caillou, il tremble. Ah non, mais il faut lancer le caillou, par contre. Ah, c'est... C'est du caillou aussi ? C'est ça qui fait ce bruit. Bon. J'aurais tenté mon expérience sociale. J'ai quand même gardé un caillou. On sait jamais. Moi, je me sens protégé avec le caillou. D'accord. Or. Mon amulette, elle m'indique là. Mais je peux continuer par là. Et là, c'est le village. Ah non. Ah non. 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 C'est parce que j'ai voulu passer par là, ou... Ou j'ai juste raté ce qu'il y avait dans le trou. Non, mais parce que... Attendez. Je peux quitter sans sauvegarder. Petite pause. Et re... Bon, alors... Au lieu... Au lieu de juste reprendre l'épisode et d'enlever la pause, j'ai coupé l'épisode. Bon, alors pourquoi j'ai appuyé sur ce bouton pause alors que je fais du montage déjà de base, je sais pas, mais... Bon. Je vous collerai ça, donc... Je sais pas combien de temps on en était, mais... On va dire que c'est pas grave, hein. Et donc, ouais, je vous reprends ici. Juste... Alors, sachez-le, si jamais... Si jamais là, on passe dans un truc et on peut pas retourner en arrière, je reprendrai le chemin que j'avais pris. Mais voilà. Euh... En l'occurrence... Où ce qu'on ? Ah mais... D'accord. Je peux pas me relever, hein. Bon. Bah voilà, en l'occurrence, c'était juste pour de l'huile. Donc, quelque part, c'est pas grave. On avait raté juste de l'huile. Mais... Mais voilà, au moins... Au moins, on sait ce qu'il y avait là-dedans. Pourquoi y'a de la fumée violette, par contre, ça, je sais pas. Mais du coup, bon. Voilà. Au moins, on sait. Au moins, on est au courant. Et voilà. Non. Non. Non, non. Non, non. Non, non. Fuck ! Non. 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 Bon, on a été blessé, mais pas trop. Comment il va bébé ? Bon, bébé, toujours aucun signe d'activité. Ah, un ascenseur. Allo ? Putain, on dirait... Ça me pensait à Doom, vite fait. Super. Ouais. Ça marche pas, ça ? Ça va, j'ai compris. Ça marche pas. Bon, allez. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est... Attendez, on est où, là ? Bon, déjà, oui, on est dans cette zone. Bon, la dernière fois, il ne s'était rien arrivé dans cet endroit-là, mais depuis, on a rencontré un monstre. Donc, euh... Donc, moyen. Hein ? Oh, attendez, hein. Ouais, non, là, c'est pas allumé. C'est ça, la différence, en fait. C'est pas alimenté. Si je roule en entier. Ça ne sert à rien. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, bébé ! Non, il faisait juste une sieste, du coup, bébé. Ah bon, ça va. Ça va, j'ai eu peur. J'ai eu peur que bébé, on le revoie plus avant un long moment. Moi, ça m'amuse, hein, de jeter des trucs. C'est quoi, c'est... C'est trop bizarre comme endroit, hein. Ça me fait penser à la fois à un vaisseau extraterrestre, et en même temps, euh... En même temps, une sorte de ruine antique. Enfin, il y a un côté aussi un peu ruine des Death Scrolls, je trouve. Mais, euh... Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un truc pour l'électricité. Ok. C'est... Ah non, pas toi. Toi, non. Par contre, toi, je t'aime pas. Attends, mais toi, c'est la même personne que... Mais non. Mais... Ah si. Ah merde, si. Ah, je sais pas si toi, euh... En admettant que ce soit la fameuse déesse Tininan... Ah oui, ça, j'en ai pas parlé dans l'épisode d'avant. Mais... Je m'étais dit, tiens, si la déesse Tininan, elle était seule... Enfin, parce que je crois que c'est d'elle qu'on parlait quand on disait, oui, elle voulait avoir un enfant, et on l'a rendue immortelle, etc. Mais bon, voilà, vous voulez un enfant. Là, peut-être qu'elle nous a proposé de nous aider. Enfin, d'aider Tazi. Mais en échange, en fait, elle s'approprie son corps, et du coup, elle peut être enceinte et avoir son enfant qui, en fait, est l'enfant, du coup, comportant nous. Je ne sais pas. Euh... Je ne sais pas. Pas celle-ci au Pays des Merveilles. Hum hum. Non mais... Ah, succès débrouillé, mais je ne vois pas le succès. C'est cool, je ne vois pas le nom du succès, du coup. Bon, tant pis. Ça bouge. Bon, l'amulette, là. Niveau ressources, euh... Ouh, il y a des... Il y a des mini-lags, c'est terrible. En fait, j'ai changé d'écran pour essayer de... Justement, d'être en face de la caméra, parce que je me rends compte qu'il y a des moments où je suis comme ça, et du coup, voilà. Mais, euh... Mais bon, le problème, c'est que, visiblement, ça me cache le... Tout bas de l'écran. Une partie du bas de l'écran que je ne dois pas voir, je pense. Mais bon, c'est pas... Je réglerai ça la prochaine fois. Donc, 4 allumettes de... Ah ouais, ça... Tiens, prends, prends. Comme ça, au moins, euh... Ça remplit un peu. Et je garde une place pour le... Pour un autre truc de... D'huile grand. D'accord. Bon, pour l'instant... Pour l'instant, pas de menace. Ça, c'est quoi ? Ouh là, ouh là. Ouais. Ah non, hein. Oh, je le sens pas, là. Mais il y a des trucs qui font du bruit, là. Oh, ça me plaît. Ça me plaît pas du tout. Oh, ça me plaît pas du tout. Il y a trop de trucs. Du coup, c'est un truc à... Un truc, une forme de vie mécanique. Où est-ce que... Il y a un vrai humain, quelque part, à la base. Attendez, là. Là, on voit un cerveau. Et on voit un parasite. Qui ressemble un peu à la tête de... Je sais pas où elle est. Mais il y avait une tête. Il y avait une tête qui ressemblait. Il y a des allumettes, là. Ah ! Hein ? Ah ouais, non, mais le texte, il changeait tout. Alors déjà... Ah, peut-être qu'il y aura un moment où on pourra le lire. Si on attend un peu. Mais en fait, je... Ah. Bon, je laisse un peu parce que je pense qu'au montage, j'ai dû avoir moyen de renverser... Ouais, parce que je pense que c'est un truc où il faut faire en miroir. Et qu'il y a un moment où tu dois pouvoir lire quelque chose dans une langue. Peut-être. Oh, c'est la chaise à côté. Oui. Après, le problème, c'est que là, j'ai l'impression que c'est exactement le même texte que sur l'autre tablette. Il faudrait que je sois capable de lire ça, mais... Mais ce n'est pas mon cas. Euh... Ah ! Des tablettes bleues. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Sous le signe de rattenu, au troisième lever, au premier appel, moi, Ataru laisse ce témoignage. J'ai terminé la comparaison d'échantillons de l'impératrice et des eaux de sa mère, Atua la Bénite. C'est pas des noms qu'on voyait au niveau des gardiens du jour, là ? Euh... De l'ordre de je sais plus quoi, à chaque fois, là, il y avait plein de noms qui me parlaient pas du tout. J'ai terminé la comparaison d'échantillons de l'impératrice et des eaux de sa mère, Atua la Bénite. Il est désormais évident que toutes deux souffraient de cette maladie, même si elles ne se manifestaient pas chez leurs aïeux. Alors que la vitae est assez puissante pour recréer des os et des tendons, la santé se détériore à nouveau, sans une application répétée. Une simple dose ne guérit pas, elle ne fait que ralentir momentanément le déclin. Demacoube a ordonné de tester une application en continu. Les quantités, les points d'insertion, le moment, en son nom. In her name. Ensuite. Sous le signe de Ranu, au quatrième levé, au huitième appel, moi, Ataru laisse ce témoignage. Comme Demacoube l'a ordonné, j'ai comparé nos archives les plus anciennes concernant la maladie de l'impératrice avec les nouveaux échantillons. Demacoube ne s'était pas trompé concernant les échantillons les plus anciens. Bien que réduit, le flux nutritif vers les deux organes de génération était intact. Ils auraient donc été fonctionnels avant la réparation de la colonne vertébrale. Cependant, depuis l'apport de Vitae, les organes sont désormais entièrement flétris. Pourquoi la substance les a-t-elle pas reconstruits ? La maladie dégénérative les a-t-elle affectée de manière permanente avant le début du traitement ? Je cherchais à savoir si je devais écrire un rapport pour l'impératrice, mais Demacoube m'a informé que cela ne serait pas nécessaire. L'intérêt de cette expérience est purement alchimique. Et il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car elle est éternelle. En son nom. Alors après, est-ce qu'il n'y a pas une des tablettes qui est devenue bleue ici, là ? Pas du tout. Parce que je me dis peut-être qu'il y a un ordre, un truc, peut-être qu'en lisant ça... Bon, du coup, il voulait faire une expérience pour guérir la prêtresse. J'imagine que ça, ce n'est pas étranger à ça. Enfin, que toutes ces expériences-là ne sont pas étrangères. Mais... Mais est-ce que ça ne demande pas aussi un... Un être... Un être vivant ? Vous voyez, là, ce visage-là. C'est elle, ça, Tininane. MDR. Trop marrant, ça. Ok. Ça ressemble plus à des instruments de torture qu'autre chose, mais... Alors, je m'intéresserais à tout ce qui est... Tout ce qui est ça, ça. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai peur que ça enclenche quelque chose. Et que je me retrouve dans la merde derrière, donc je veux tout examiner avant. Highlander, un peu comme ça, le Sept-Arc de la forteresse embrasée a envoyé des messagers dans les îles périphériques sous couvert d'une mission à but commercial, en dépit de notre mise en garde. Je recommande l'envol immédiat de trois pôles pelotons du deuxième régiment en direction des îles. En ce qui concerne nos réserves de récolte, il a été suggéré que l'ajout de la nouvelle chambre réduirait notre besoin d'accumuler de telles quantités. Je pense qu'il s'agit là d'une vérification très limitée des choses. Cette capacité accrue signifie que nous pouvons augmenter le nombre d'usines et par la même occasion, améliorer nos capacités défensives ainsi que notre niveau de vie dans tout l'Empire. Cette nouvelle expertise est un don, nous devrions nous en servir. Donnez-moi des instructions, grande impératrice, et j'informerai le conseil de votre décision. En votre nom éternel. Ça, ça se lit pas. Ouais. Celle-là non plus. Ouais. En fait, je pense qu'au montage, ça, ça verra rien. Enfin, j'essaierai, hein, mais à mon avis, je verrai rien. Ça a l'air d'être un truc où tu peux lire ou tu peux pas lire, quoi. Ah, mais... De l'huile. Nice. Un grand flacon d'huile. En fait, ça, c'est peut-être de l'huile aussi, hein, mais... Ça, c'est toujours... Non. Ouais, non, c'est toujours illisible. Ah, merde. Ah, non, ça va. Je trouve que je suis encore confinée. Un jour ne doit pas importe, mais chaque jour se sent comme waste. Il y a tellement à faire. Tomaku me dit que maintenant, avec Vitae, je vais toujours avoir. Mais les gens qui me dépendent, ne font pas. Il y a toujours quelque chose. Invasion, rivalrie, sickness, penurie. J'ai mon duty. Peut-être que je devrais finir ces sessions. Maintenant qu'ils ont trouvé un moyen de stabiliser la maladie. Je devrais être ecstatic. Je devrais accepte ma fate et marcher. C'est une vraie hope que ils peuvent trouver un moyen de me nourrir. Que ils peuvent trouver un moyen de me nourrir. Que ils peuvent trouver un moyen de me nourrir. C'est une vraie hope que j'ai besoin de me nourrir. Maintenant qu'ils sont éternel, dit Tomaku. Maintenant qu'ils ne nécessitent pas d'un air. N'importe qui ne comprends pas. C'est pas pour politique ou pour protéger un futur. C'est pas pour l'Empire. C'est pour moi. C'est pour moi. Ouais. Ouais, on reste pour l'instant ma théorie. Théorie comme quoi ça lui arrangerait bien de nous avoir pour avoir un enfant. Enfin d'avoir notre corps ou je sais pas quoi. Ça se tient. Je sais pas. Je sais pas si c'est ça ou pas. Ce que son souhait le plus cher, visiblement, c'est d'avoir un enfant. C'est pas de guérir. Est-ce qu'après guérir de sa maladie. Est-ce que sa maladie... Non, sa maladie ça a l'air d'être vraiment quelque chose. Enfin, ça a l'air d'être vraiment une maladie. Pas le fait qu'elle soit éternelle. Je pense pas que ce soit le fait qu'elle soit éternelle qu'elle considère comme maladie. En tout cas que les autres considèrent comme maladie. Bon, il y a ça là à prendre. Alors oui, juste... C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ces noms-là. Donc c'est pas les ducs du jour. Ah. 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 Pourquoi là ça passe à travers un mur, ça marche et là ça... Oups. Ah oui, il faut que ce soit... Ah, il faut que ce soit alimenté. En gros. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bonne ambiance. Bon ça, les tablettes, toujours pas. Je vous avoue que ça me trigger un peu, mais... Oh là là. Non, par contre, il va y avoir des problèmes au bout d'un moment. Malheureusement... Malheureusement, j'ai du mal à croire que tout reste calme comme ça. Parce que là, pour l'instant, on est chill, on explore, tranquille. Il va y avoir un moment où ça sera moins tranquille. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que je passe là, alors que j'ai un autre endroit, un autre accès, que j'ai vu. Qu'est-ce qui coule ? C'est pas de la bave, hein. On n'est pas dans Alien. Voilà. On va essayer de rentrer dans la pièce là, avant. Peut-être, hein. Ah, j'aime pas le fonctionnement de cette porte. Ah, c'est... Ouais, c'est Stargate, ça. Je reconnais. On est chez les Goaoult. Oh, ça va se refermer derrière moi, hein. Je vois que je peux ouvrir, normalement, mais... Oh, bordel. Ah ouais, je peux déplacer... Oh là là. Bon, on va se calmer, avant de tenter des trucs. Ouh, il y a une énigme, là. Non, mais je vais pas baisser le levier, là. Je pense que ça sert à rien. Ah. C'est pas alimenté. On va aller laisser là-dedans. J'ai pas trop ce qu'il faut que je fasse avec ça. Euh... Bon, là, j'ai le truc pour l'énergie. Alors, attendez, hein. Juste, on va continuer d'observer cette pièce, vite fait. Voilà, je peux jouer avec ça, quoi. Ah, mais... Ah, j'ai le bouton, là, aussi. Bon, j'ai plein de symboles. Des fois, j'ai les mêmes symboles, mais... Il faut que ce soit dans un certain ordre. Non, bon. Ah bah. Dans un certain ordre. Par contre, là, c'est alimenté. Donc, là, ça l'est pas. J'imagine que ça va être un problème. Mais sinon, c'est... C'est vrai, c'est trois symboles, là. Ouais. Alors, dans quel sens ? Comme ça, j'imagine. Donc. Ça. Mais c'est pas bon, là. Ça, mais c'est pas bon, là. Parce que le dernier symbole, il faut que ce soit l'espèce de trois piques, là, ça. Euh... Lui, là. Normalement, c'est ça. En fait, le problème, c'est que, du coup, là, j'ai cette salle. Très accueillante comme salle, d'ailleurs. On en parle, hein. On en parle, hein. Mais il faudrait que je la visite, non ? Peut-être des trucs à faire. Mais je sais pas si c'est avant ou si c'est après. C'est ça, le problème que j'ai, moi. Là, il y a le champ... Le champ psychique. Oh ! Une tablette. Une tablette chica. Sous le signe d'Idu. Du au premier levé, au huitième... Non, mais arrête l'indice. Au huitième... Appel. Moi, Kitta laisse ce témoignage. La configuration de la nouvelle porte de test a été repoussée à cause d'un dysfonctionnement dans un nœud subsidiaire. Bien sûr. Miara, tu dois la terminer au prochain levé, selon tes préparatifs. Place le globe au centre. Et sélectionne les symboles de focalisation pour cet alignement. Et insère deux cellules entières de vitae. Miara. Souviens-toi des leçons de Temakou. Maîtrise le globe. Ce sont ta concentration et ta discipline qui ouvriront le portail et permettront d'y envoyer des objets. Ou... C'est l'énigme, ça. Ah, attendez. Place le globe au centre. Il était déjà au centre. Sélectionne les symboles. Ça, on l'a fait. Insère deux cellules entières de vitae. Mais ça, on l'a pas. Ça, il faut qu'on les trouve, les cellules. J'imagine. C'est simple. Est-ce qu'on sait pas trop ce que c'est, les cellules de vitae ? Ah, un oeuf. Ah non, c'est le globe. C'est le fameux globe. C'est peut-être ça, une cellule de vitae ? Non, ça ressemblait pas trop. Bon, le globe. Ah bah, c'est le fameux... Elle fameuse au globe. C'est le globe qu'on voyait... Ouh là. Ça a pas l'air d'aller. Bébé ? Je suis très heureux que vous êtes bien. Hein ? Le bracelet. Un autre rift. Ça va être notre route. Ouais, non mais... Oui. Bon, pense bête. Voilà, s'échapper. Alors ça, c'est fait, mais c'est pas fait. Mais s'échapper. Aucun. Parce que, en fait... Bon, on va enlever un cube. Ouais, mais j'ai pas les cellules de vitae. Donc... On va pas admettre. Plus. Et ouais. Ah, ça, ce sera peut-être un truc à envoyer. Bon, il faut que je mette où le globe ? Là. Place le globe qu'il disait. Mais... Mignon, mais je le mets où, ton globe ? Taisez-vous. Ah, mais attendez. Non, c'est le... C'est ça qui fait... Qui projette une sorte de truc bizarre. Eh, merde. Ça marche. Ça fonctionne. Bon, on va continuer par là. On va aller voir un peu là. Même si ça avait pas l'air très accueillant, d'un coup, je me rappelle, en fait. Ah, bah oui, mais en fait, je peux pas. Oula. D'accord. Oh, j'aime pas les bruits. Ok. Je dirais que ça menace de s'effondrer à tout moment, ces trucs. Bon, là, on voit un truc. Ah, mais d'ailleurs, on voit le fameux globe. C'est le globe, ça, non ? En fait... Je sais pas. Bon. Mouais. Je me suis dit que c'était peut-être une cellule de Vitae, ça, mais... Ah, c'est la Porte des Étoiles. Pff. Euh... Ah, mais mes références de SF, c'est essentiellement Stargate. Et Star Wars aussi, mais... Souvenirs. Il y a un soleil blanc à la grande porte. Il a mis ennuyé l'air et la terre. Une corruption de la vie vivante croules de l'ombre dans le monde, et se transforme à l'ombre et à l'ombre. Les pédales ont été misé au contraire mon kindred, formant les ennuyent des wraiths de l'ombre. C'est la ville de l'air. J'en suis à l'inverse. Mes compagnons ont pris ma formulae, certains pour l'utiliser pour détruire le Vitae à la gate, d'autres pour infecter les pipelines de Vitae et finir la souffrance. La gate a fallé en effet, mais catastrophique, éclatant énergies de l'énergie. Nous avons fallé dans les mauvaises manières. C'est mon devoir de rester à mon poste, pour voir si je peux trouver un moyen de finir. Je n'ai pas de choix, mais d'utiliser le Vitae. Une ocean prend la grande empressée à la vie, donc une portion meurtrière pour moi. Si vous trouvez ce record, sais que j'étais le traiteur Keta. Alchemiste, apprentissage à Tamaku. Pardonnez-nous notre folle. Qu'est-ce que c'est ? Les servants de Kinninan. Mais c'est quoi ça par contre ? On en parle de la madame ? Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Oui, il y avait un levier, mais j'ai vu. Mais j'ai pas envie de l'actionner. Honnêtement. Pour l'instant, on va éviter. On va se contenter de regarder ce qu'il y a ici. Je viens de comprendre. C'est toi. C'est toi qui t'as. Le traître, du coup. Et en fait, tu utilises ça, un peu de Vitae, pour te maintenir en vie. Bon, pour l'instant, on va te laisser en vie. T'as pas l'air de pouvoir trop bouger. Ah, en fait, d'accord. Ouais, donc si je trouve pas d'autres personnes qui Vitae, de toute façon, je vais pas avoir le choix. Oh, l'ambiance qu'il y a ici. C'est euh... Ah, d'accord. J'ai pas envie de mettre le globe, du coup, là. Parce que j'imagine qu'en fait, le globe, du coup, il faut que je le mette là. J'ai pas trop envie. Non, mais les tablettes, là... Ouais, super, ouais, ouais, super, super. Ah, mais non, mais il y a de la chair, là-dedans. Superbe. Magnifique. Temaku's early experiments with the orbs summoned an entity, a creature, that scarred the world with its passing and wreaked utter destruction. The scar took the form of living, pulsating flesh. I have studied the orb, and I now know why the scars appear. I believe I can make use of the same perturbation to achieve our own ends. Euuuh... Oh... J'ai vraiment pas envie de faire ça, hein. On va libérer la bête, quoi. Les tablettes. Super. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais. Coucou, toi. T'as l'air charmant comme créature. J'ai vraiment pas envie de te voir vivant. Évidemment, toutes les tablets, je peux pas les lire. C'est très frustrant, ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'il fait qu'on peut les lire ou pas. Je sais pas ce que c'est ce petit bruit, là, qui crépite. On dirait qu'il y a une bête qui se déplace. Bon. Par contre... Bad news, Kita. J'ai besoin de ton truc, là. Je m'en voudra pas, hein. Ouais. Allez, adieu, hein. On va espérer qu'il décide pas de me poursuivre d'un coup. Et dans le doute, on fait ça. Et même, on fait ça. Comme ça, au moins, normalement, il devrait pas pouvoir revenir. Voilà. Là, on est bien. Bon, il y a toujours des bruits bizarres, mais... Ah, attendez. Peut-être qu'on va voir là où il faut mettre le globe, en fait. Alors, je suis censé mettre le globe là. Ah oui, il faut que j'ouvre peut-être le... Peut-être que ça, ça... Voilà. Ça ouvre le mécanisme. Ah bah. D'accord. Ça a le mérite d'être clair, hein. Un lit récipient en débordant de liquide éterré. Ok. Ah, et là, normalement, je pourrais faire ça, c'est ça ? Incroyable. Ah, il faut que je prenne le globe. Bah, bien sûr. Ouais, voilà. C'est pas grave. J'ai peur. D'accord. Ouais, bon, d'accord. Là, on est en train de me dire... Il va se passer quelque chose. T'inquiète, t'inquiète... Je viens de penser... Non, mais non, la porte est fermée. D'un côté, je suis tenté de revenir en arrière juste pour voir si les tablettes sont devenues bleues. Non, mais c'est mort. C'est mort. C'est mort. Au secours. Mais vas-y. Comme je le sens trop que ça va s'effondrer. Le problème, c'est que normalement, je peux pas remonter. En fait, je le sens trop que ça va s'écrouler. Que Kita, il va me sauter dessus. What ? J'ai fui, hein. J'ai fui, j'ai bien fait, je crois. Mais j'ai pris tarif. Ah. J'ai allumé ma lumière. J'ai l'impression qu'il y a un trou. Non, je peux pas sauter de toute façon. Ok, on y voit un peu mieux. Où est-ce qu'on est ? Ouais, tout va bien. Tout va très bien. Oh. Maman. Je peux pas avoir bébé. Ouais. Alice ? Qu'est-ce que tu fais ? Un et un ! Oui. Mais qu'est-ce qu'un et un ? Alice ? Alice ne peut pas jouer. Alice ne peut pas jouer. Alice ne peut pas jouer. Alice est venu. Don't worry, Maman. Je suis là. Non, je suis là. Il faut s'amener. Il faut s'amener. Je ne peux pas jouer. Il faut s'amener. C'est assez énigmatique. Ce qu'elle a dit, la petite. Ah ! Salut. Salut bébé. Euh... Bon, ça va toujours, hein. Non mais décidément elle a un problème avec les aliments et les trucs à mettre à manger. C'est terrible ça. C'est déverrouillé mais je n'ai pas vu lequel, c'est pas très important. Euh... Bien sûr. Non, 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 tu es tellement grand. Ça ne peut pas être vrai. Lâche-toi, Lâche-toi. Oh Dieu. Oh Dieu, Mother Mary. Qu'est-ce que je vais faire ? Allez ! Allez ! Pouvez-vous... ensemble ! Raurie... Non mais... Ah ouais ! Ah ouais ! Je me sens un peu plus... un peu plus lourd, effectivement, dans mes déplacements. Bon bébé ! Eh ouais ! Non mais là... Là on est sur du... 5-6 mois, là ! Ouais bon, alors par contre, ouais, du coup... Je faisais ma blague avec Alice, qui... voilà, qui a un problème, entre guillemets... de... Enfin, qui... C'est pas la première fois, visiblement, qu'elle manque de s'étouffer, mais... En fait, le truc, c'est que... Moi, de ce que j'avais cru comprendre au tout début, c'est qu'ils ont reçu un appel de Paris, et ça les a bouleversés, donc... Pour moi... Alice, elle serait morte, du coup, mais pas pendant qu'il l'a... Pas pendant qu'il l'a gardée. C'est comme... 6 mois... Plus... Oh, Dieu... Ok... Bon, alors voilà, comme je l'ai dit, je suis à moitié surpris, hein, que son ventre commence à grossir comme ça... On a déjà parlé, hein, que... Je m'y attendais un petit peu, quelque part... Alors après, à quoi c'est dû ? Peut-être au Vitalis ? Enfin, au Vitalis, au Vitalé. Alors, je casse tout, hein, peut-être qu'il y aura des... Il y aura peut-être des allumettes, un jour. Bonjour. C'est normal, euh... C'est normal, la partie du corps en moi, là ? Non, mais... Ah bah, il y a des allumettes, là ! Ah, merde ! Ce n'est pas un rêve... Ce n'est vraiment... Ce n'est vraiment pas un rêve... Ok... Non mais... Voilà... On va essayer de mix-aide, un peu, hein... Mais je n'ai pas beaucoup d'allumettes, donc... Non, pas la voix démoniaque ! Ok... Des cafards, hein... Ah, attendez ! Ha ! Mais là, ça... Oh là là... Mais en fait, le problème, c'est que... Je ne sais pas par où passer... Non mais... Tais-toi ! Taisez-vous ! Taisez-vous, les bois dans ma tête ! C'est une échelle ! Mais ça a l'air d'être un chemin caché ! Enfin, en fait... Est-ce que ça sert à quelque chose... Que j'enlève les rochers là, quoi ? Oh ! C'est pesant ! Ah ! Regardez cette pierre ! Est-ce que c'est la route ? Ça me permet juste d'avoir l'info, en fait ! Ok ! Ah ! Attention ! Attention ! Attention ! Ce n'est pas trop facile ! Ouais, là, du coup, il faut... Non ! D'accord ! Il faut éviter un peu... La chute ! Non, bah... Le problème, c'est qu'il faut que... Il faut que je bouge à peu près assez vite, pour ne pas trop gâcher de lumière, quoi ! Sauf quand je vois ça, à la limite... C'est parfait, ça ! Y'en a pas un autre ? Ok ! Ok, c'est parfait ! Ouais, bah... Vous m'en voudrez pas, hein ! Bébé ! Moi, je vois le flash bleu, euh... C'est bébé, hein ! Et euh... L'amulette, hein ! L'allumette, ça y est ! Ouais, bon ! Tac ! Oh là là ! Au secours ! Euh... Euh... Ah ! Oh ! Je pense avoir compris à quoi ça allait me servir, ce truc-là ! Donc, en gros, je vais avoir un ennemi dans pas longtemps ! Je vais devoir me cacher, et je vais devoir me mettre là-dedans, quoi ! Comment vous dire que je sens que c'est ce qui va arriver ? Putain, il faut que j'avance, quoi ! Putain, vous voyez la demi-seconde pendant laquelle je vois rien ? C'est l'enfer ! Juste pour une demi-seconde, quoi ! Oh, et là aussi, ça s'ouvre ! Quel enfer ! Hein ? Ah, c'est l'enferant ! Oh ! Je suis retourné dans le laboratoire, c'est plus fort ! Oh ces bruits là ! C'est ignoble. C'est juste ignoble ces bruits. Ça sert à rien. Cet endroit ne sert à rien. Bon on va pas tarder à s'arrêter ceci dit, parce que là je sais même pas à combien on en est. Oh ! Mais toujours plus hein ! Ouais je suis dans le noir, d'accord. Mais... Regardez comme elle... Regardez comme elle chavire quoi ! Alors oui ça doit puer. Ça j'avoue que ça doit sentir la mort. Mais quand même ! C'est comme dans Dark Descent ça. C'est les trucs qui te font des dégâts quand tu les touches. Des trucs qu'on adore. On adore. Ça va bébé ? Ouais, ça va bébé. Euh non bon on va prendre l'escalier et on va s'arrêter je pense. Mais arrête ! Mais ouais je sais que ça fait mal. Putain ! Oh ! Ne rentre pas ! Putain ! Ne rentre pas en contact avec ça. Non. Juste non. Mais au secours ! Oh la 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 lumière ! Je veux de la lumière ! Voilà ! Euh... Magnifique ! Vous savez quoi ? On va s'arrêter là. Voilà ! Voilà ! Vous voyez ce... Oh ! Donc notre objectif il est là. Là il y a des allumettes. Et euh... Et super ! Et bah super ! Ça c'est fait ! Très bien ! Écoutez ! Oh ! On est revenu pas mal niveau ressources là ! Je suis content ! Je suis content parce que... A la fin du niveau dans la ville là on était très mal ! On va juste mettre ça dans l'eau là ! Comme ça on va vérifier si c'est de l'eau ou si c'est juste du brouillard bizarre ! What ? Calme toi ! Ou c'est juste parce qu'elle poussait le truc ? Et que c'était dur ! Je sais même pas où est parti le saut quoi ! Bon ! Qu'est-ce qui se cache derrière ce brouillard ? On le découvrira la prochaine fois ! En tout cas il y a des bruits assez inquiétants ! On va pas se mentir ! Portez-vous bien ! Bye bye !